C'est derrière cette porte que le père François Rodel, 49 ans, a fait une tentative de suicide ce dimanche matin. D'habitude, la messe est à 6h30. Mais ce jour-là, les fidèles ne voient personne arriver à l'heure prévue. Inquiets, ils finissent par chercher le prêtre et découvrent l'horreur. On a vu que le père Rodel était dans sa chambre, couché sur le dos et à sangleter. Il était au sol, à côté de son lit, au sol, par terre, sur le dos. Et puis avec les deux couteaux à côté de lui, au sol, allongé au sol. Mais il était conscient. Ils regardaient au-dessus, voilà. Il bougeait. Mais après la coupure, on l'a raché à haute. Moi, j'étais vraiment choqué. Je ne m'attendais pas à cette semaine-là, à cette situation. Donc, ouais, c'était vraiment choquant. C'était choquant. Un geste de désespoir surprenant. En tant que servant d'hôtel, Charles-Henri connaît bien le curé. Il décrit un homme seul, secret, avec une franchise qui ne plaisait pas à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Est-ce qu'il a eu un surplus de pression ? Je suppose. Je suppose. Un surplus de responsabilité. Il y a peut-être... Est-ce que... Un ou une fidèle lui a fait une remarque ? Bon... Qui a fait une remarque et puis, bon... Il a mal pris ? Peut-être. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais la veille, la veille, j'étais à son service, à la messe à Chalchère, à Trois-Ruillères, dans la chapelle. Donc, j'étais avec lui. J'ai célébré la messe à Chalchère. Et moi, j'ai vu un prêtre qui était normal. Je n'ai pas vu de signe, comme quoi il y avait un problème ou bien quelque chose qui n'allait pas. Pourquoi le père Rodel a-t-il tenté de se suicider ? Il était seul à gérer cette paroisse. Aurait-il eu trop de pression ? L'entente avec certains fidèles mécontents aurait été compliquée. Dans un communiqué, le diocèse explique que ces derniers jours, le père Rodel montrait des signes de fatigue et d'énervement. Aujourd'hui, le prêtre a été opéré. Ces jours ne sont plus en danger.